Salut à tous, ici c'est Jonkay, je suis venu avec mon armée de Skaven, je joue League of Wotan. Bon c'est des Skaven pour moi, mais pour les autres qui disent ça Wotan, c'est l'un ou l'autre c'est pareil. C'est Antanora, et je participe à la saison de bataille de Creative Wargame, et aujourd'hui je vais faire dans la finesse, j'ai apporté mes World Eaters. Salut, c'est AstraGK, et pour la saison de bataille de Warhammer 40 000 Creative Wargame, je vais jouer GK. Hello hello, c'est Nafa, de retour sur Creative Wargame pour cette nouvelle saison de bataille Warhammer 40 000 en écran hypercrit. Salut, moi c'est Fred, je suis joueur Ork avec Papagazgul, et on va jouer Conte de Lika, et on verra qui c'est qui tape le support Watt. Moi c'est Jordan, je suis venu vous présenter mon armée d'Ulpherite Knight. Salut, c'est Curzé, je suis le joueur Space Marine. Bonjour, c'est Cartman, je joue Totem Sand. Salut tout le monde, c'est Marc, je suis le joueur Chaos Space Marine. Salut, moi c'est Sam, joueur Ork pour la saison de bataille de Warhammer 40 000 de Creative Wargame. Je suis Tourop, et ça me fait plaisir d'être avec vous pour vous présenter cette incroyable saison de bataille Warhammer 40 000. Alors vous allez avoir une saison et une série de vidéos dans lesquelles vous allez découvrir des rapports de bataille, mais pas comme vous avez l'habitude de les voir et comme nous avons l'habitude de les faire. Nous n'allons pas vous présenter des vidéos d'une telle faction qui rencontre une autre faction et vous découvrez un match sur une vidéo. On va vous présenter des rapports de bataille que vous allez voir tous évoluer en même temps sur cette saison. Le principe ici est assez simple, vous allez découvrir 10 joueurs qui jouent 10 armées différentes, qui s'affrontent sur 5 scénarios différents, sur 5 tables différentes, pour essayer d'appréhender au mieux déjà l'ensemble et le spectre complet des règles de Warhammer 40 000, qui, soit dit en passant, n'est pas hyper simple. Et vous allez aussi pouvoir découvrir l'ambiance d'une opposition entre 2 joueurs, entre 2 wargamers, et vous allez voir que vous allez avoir plein de personnalités différentes, vous allez avoir plein de gameplay différents. En plus de ça, on vous joue cette saison de bataille sur Paris Annexus. Vous allez donc découvrir les nouveaux scénarios, puisqu'on joue 5 scénarios différents, et on s'est affairé à prioriser les nouveaux scénarios de Paris Annexus, et le nouveau système de scoring avec les nouvelles missions secondaires, les nouvelles règles de mission, et puis tout ce qui va avec, tout simplement. Cette vidéo est sponsorisée par Flexispot, le spécialiste dans la création de bureaux assis debout. Je me sens concerné lorsque je rentre chez des amis, que je vais dans des clubs, que je me déplace, et que je vois mes camarades wargamers peindre dans des positions qui peuvent être traumatisantes pour le dos, ou encore que je vois mes amis wargamers jouer sur des tables trop basses, avec des positions qui peuvent être traumatisantes pour les lombaires. Le bureau Flexispot est une véritable solution à nos problèmes. Avec la possibilité de rehausser électroniquement votre bureau, jusqu'à 1m20 de haut, vous pouvez pré-établir une position assis et une position debout. Pour ma part, j'ai décidé de faire de ce bureau un espace sur lequel je vais pouvoir peindre en position debout, ce qui va me permettre aussi d'avoir une meilleure posture, mais aussi de pouvoir basculer, si je le souhaite, sur mon ordinateur, sur lequel je travaille mes montages YouTube notamment, et en un simple clic repasser en position assise. Alors ce qui est génial avec ce bureau, c'est que j'ai déterminé une position assise ici, qui est à 70 cm, je vais pouvoir l'élever comme je le souhaite, soit manuellement, pour aller chercher la position que je veux, ou alors aller sur des tailles pré-établies que j'aurais définies en amont. Donc ici, j'ai fixé ma hauteur debout, et donc par une simple pression, je peux atteindre mon point de position, et là, pouvoir travailler debout sur mon bureau. Nous allons avoir dans cette saison de bataille, en premier affrontement, les World Eater et les Votan. Au niveau de ma liste, moi j'aime bien les motos, donc j'en joue 3x6, c'est dans l'abus, mais moi c'est comme ça, j'aime bien. Quand on aime bien, on compte pas, du coup j'ai 3x5 Berserkers, avec les marteaux, pour faire les dégâts 3, bien comme il faut. J'ai 4 Sagittors, qui vont être remplis du coup de Berserkers et d'une escouade de Warriors. En parlant de Warriors, du coup j'ai une escouade de Warriors, il y en a une qui sera en FEP, oui c'est un peu bizarre, mais ça marche bien, vous verrez. Il sera accompagné du KAL. J'ai une forteresse, parce que j'aimais bien la forteresse, surtout avec la conversion que j'ai faite, je trouve ça sympa. Et du coup dedans, il y aura 5 TOTOR avec le chef qui va bien. Le chef qui aura l'amélioration, qui permet d'ignorer tous les modificateurs, vu qu'il a le moins un bless, au moins il pourra pas le faire. Il sera dans le mal, je serai dans le bien, ça va bien se passer. Aujourd'hui, dans ma liste de 2000 points, j'ai bien sûr Angron, en autre personnage nommé, je vais avoir le Lord d'Invocatus qui va pouvoir donner du petit scout à plusieurs unités autour de lui, Karn qui va être rejoint par 5 Berserkers de Korn, pour le Fighting Def, pour le Flat 3, je vais avoir le Lord d'Invocatus également, avec bien sûr la relique pour lui donner plus un attaque et plus un dégât tout le temps. Je vais avoir 2 escouades de 10 Jackals, je vais avoir 2 petits Chaos Pawns, qui tankent plutôt pas mal, je vais avoir un Rhino pour trimballer mes Berserkers avec les Persos, et je vais avoir 15 Octoliers, un pack de 6 exalté, un pack de 3 exalté, deux packs de 3 normaux. En deuxième partie, vous allez avoir les Necrons, qui eux ont leur Codex, et les Grey Knights, les Chevaliers Gris, qui eux joueront en Index. Ok, donc pour ma présentation d'armée, je vais avoir 2 Librarian, Castellan Crow, je vais avoir un Grand Maître en Drainite Nemesis, ensuite j'aurai en Battle Line 2 escouades de Terminator par 5, une escouade de Strike Squad par 5 aussi, en autre Datasheet, j'aurai 3 Drainite Nemesis, et une escouade de Purificateur, plus un petit Assassin et Versor. Ouais, je vais jouer des optimisations, les optimisations c'est le Sigil qui sera sur le Grand Maître. On va jouer Necron Hypercrypte en Paria Nexus. Du coup, c'est une table Aztèque, j'ai pris une unité qui se camoufle, j'ai pris une pyramide, j'ai pris un Monolithe. Bon, j'ai voulu rajouter discrétion dessus, Tourope m'a dit non, il m'a dit que ce serait triché. Bon, c'est pas grave. Donc il y aura un Monolithe, il y aura à côté une Doomsday Arc, qui va tirer des bons tirs des familles de Force 18. Bref, on avoit nos tirs de loin. Il y aura des Destroyers lourds qui saturent énormément. En plus, dedans, il y aura un Lord. Quand ils arrivent sur la table, ils pourront relancer intégralement leurs touches. Quand on est Sustain, c'est vachement bien, puisque j'ai mis une amélioration. Voilà. Il y aura également une unité d'Immortel avec Plasmonster et Imotech, le Seigneur des Tempêtes. Comme ça, j'ai une unité Battle Line. En Paria Nexus, c'est quand même important, puisque ça permet de mieux faire les actions. Donc on va en profiter. Il y aura deux petits Destroyers pour faire du point, parce qu'il faut faire du point. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Doctane, bien sûr. Il y aura également un Nightbringer et un Void, parce que les Enclumes, c'est super fort. Ils sont plus chers qu'avant, ils sont toujours super forts. Donc on les joue, tout simplement. Les Destroyers Scorpec, ils coûtent moins cher maintenant. Il y aura également un Lord Scorpec. On charge, on fait des BM, on meule au dégâts 3, au dégâts 2, on peut devenir Devowound, ça fait plein de trucs. Ça se TP par le Monolith, parce que c'est infanterie. Un amour, un plaisir. Notre adversaire va le découvrir. Le troisième match qu'on va vous proposer, ce sera les Imperial Knight de Jordan contre les Orcs de Fred. Pour vous présenter mon armée, je jouerai un détachement Imperial Knight accompagné de quelques Agents de l'Imperium. Le Seigneur de Guerre sur cette partie sera Canis Rex. Il sera accompagné en personnage d'un Knight Warden avec l'optimisation qui lui permet, en bulle à 6 pouces autour de lui, de donner plus 1 en leadership aux Armiger autour de lui. A côté, je jouerai 3 Armiger Elverine ainsi que 3 Armiger Warglaive. Dans le détachement Agents de l'Imperium, je jouerai un Assassin Calidus ainsi qu'un Assassin Eversor et une petite troupe de Cosmo-Marins. Alors, pour mon armée Orc, Bully Boy, c'est très simple. Je vais jouer Gasgul avec son petit copain Makary qui va être accompagné de 5 Mega Nobs en disqueuse. Ensuite, on va avoir un boss de guerre classique qui ira avec 10 Nobs en pince, suivi de 2 boss de guerre, un en Tela Tepula et un en truck embarqué. Ils seront accompagnés, eux aussi, de 5 Mega Nobs chacun. Ensuite de ça, on a un autre truck avec les Frimers parce que c'est une unité que j'affectionne tout particulièrement. 2 x 10 Gretin parce que les Gretin, c'est les petits chouchous. Et ensuite de ça, on a 3 trucks. On a 2 x 10 Commando également pour faire un peu d'infiltration et on a 5 Storm Boys parce que c'est toujours sympa d'avoir, je trouve, 5 Storm Boys qui peuvent prendre des quarts de table, faire des petites dingueries et voilà. Excessivement bonheur, cet affrontement, c'est les Thousand Sounds contre les Space Marines. Alors je joue aujourd'hui la Green Templar et Iron Storm avec 2 Tech Marines. Donc un qui va me donner le Lethalite, ça en aura à 6 autour de lui et un qui va me donner le Fallback Advanced Shoot à 6 autour de lui. Ces 2 petits persos seront accompagnés de 3 Gladiator Reapers dont un qui aura des Meltas parce qu'en Black Templar, on peut avoir des Meltas. Je vais jouer 2 Predators avec les Autocanons et les Canons Laser. 2 Lourds Vindicators pour envoyer des gros missiles dans la tête de Magnus. Un Gladiator Valiant avec 6 tirs de Meltas et les 2 tirs de gros canons. Ensuite, je vais jouer 2 Jetpack, 2 unités de Jetpack Intercessor d'assaut qui vont faire des BM, des petits trucs comme ça, c'est sympa. 3 unités de Scoot et 5 Incursors. Alors, je joue Totten Sun dans l'index Culte Magique. Je vais jouer le Grand Magnus, bien sûr, pour un peu défoncer tout ce qu'il y a sur la table. Je vais jouer 3 Infernal Masters dont un qui aura le Vortex, donc un peu faire plus de dégâts, on va dire. Un qui aura le Crystal. Après, je vais jouer un Sorcier sur Disque pour aller un petit tirer à l'adversaire. Je vais jouer 2 Sorciers Totten Sun classiques. Et après, je vais jouer 5 packs de 5 rubriques en lance-flammes pour faire des bons dégâts. Je vais jouer 1 pack de 10 cultistes pour un peu me protéger. Et je vais jouer 2 Chaos Spawn pour aller un peu le titiller au corps à corps. Et pour finir, je vais jouer 3 de Sangor sur Disque. Les Orcs de Sam contre les Space Marines du Chaos de Marc. Pour la liste aujourd'hui qu'on va jouer en Horde de Guerre, on va jouer Gascul Traca en Seigneur de Guerre. Donc un gros papa avec ses 5 Mega Nobs. Gascul Traca, il sera tout seul à pied avec ses 5 Mega Nobs. Ensuite, on va enchaîner avec un Truck qui va contenir 1 Mega Boss en armure qui va avoir une optimisation qui va lui donner un Phil No Pain A4 ainsi que 5 Mega Nobs qui vont être dans le Truck avec lui. On continue avec un Boss sur Squiglier qui va avoir une optimisation qui va lui donner plus de mouvements à lui et à son unité. Et ça tombe bien parce que son unité c'est 8 Cochons et 8 Chauvelleurs de Cochons. Donc c'est une unité qui va aller vite et qui va faire mal et qu'on espère qui va impacter très très fort. On continue avec un pack de 20 Boys qui va être lidé par un Bizarre Boy qui va leur donner la FEP à 9 pouces à la fin de la phase de mouvement et un Boss qui lui va avoir une optimisation qui va donner la blessure déversatrice. Donc comme le garçon il monte à 9 attaques en WAG ça peut le faire. On continue avec 2 packs de Shock Boy 2 packs de Shock Boy de 5 figurines c'est des figurines qui vont aller vite ce qui ne vont pas faire très mal mais qui vont compenser leur manque de létalité par leur rapidité. On a ensuite un pack de 3 motos qui vont juste être seules elles vont essayer d'aller plus loin possible et si possible d'impacter un petit peu. Et on va finir par 3 mecs par 3 canons de mecs avec 1 mec qui va les buffer. Alors du coup pour mon armée Chaos Space Marine Night Lord aujourd'hui je vais jouer le nouveau détachement des Deceptors qui est du coup celui qui est composé pour l'Alpha Légion mais je trouve qu'il tient mieux pour les Night Lord. Dans ce détachement on va avoir du coup un personnage qui va être Abaddon le Fléau le personnage épique de mon armée qui va être accompagné de 5 élus. Ensuite on va avoir encore 5 élus qui vont être accompagnés d'un maître des exécutions. On va avoir 5 légionnaires plus 2 fois 10 cultistes qui vont être en infiltration grâce à ma marque de détachement sur la map. En termes de soutien lourd nous allons avoir en frappant profondeur 5 terminators accompagnés de 2 obliterators du chaos. Et pour finir on va avoir un gros ferrocentaurus en réserve. Sur table on va continuer à avoir un Lord à réacteur dorsale la nouvelle figurine on va essayer de la tester avec ses nouvelles règles accompagnés de 5 raptors avec fuseurs. Et pour encore un peu plus de soutien lourd on va avoir un vindicator du chaos accompagné d'un prédator qui va être guidé par un tecmantien. Comment je sens ma partie ? Bah en fait ça aurait été pas le nouveau Pariah Nexus j'aurais été plutôt confiant parce que je suis au courant du match je l'ai déjà fait je sais que c'est un peu T indépendant mais en général ça se passe bien pour moi parce qu'il me rush dans le tas et moi je réponds plutôt bien. Mais là avec le nouveau enfin tout ça Nexus et tout ça on va voir ce que ça va donner je suis un peu dans je vais découvrir avec vous quoi. Du coup l'adversaire du jour c'est Antonora comment ? Antonora bon je le connais de table il est derrière moi en général et ça va être la même chose maintenant ou pas attention le karma la partie d'aujourd'hui j'ai pas mal fait le match up alors maintenant on teste là le tout nouveau Pariah Nexus donc c'est super de redécouvrir des rails comme ça on a du scout tous les deux ça va dépendre pas mal de la table ça va dépendre pas mal du T1 mais je pense qu'on va bien se faire sur la gueule et surtout ça va être très fun mon adversaire j'ai jamais rencontré mais vous pouvez être certain qu'à la fin de la game il se souviendra de moi la partie comment je la sens elle va être je pense après bien disputée parce que j'ai un adversaire qui joue très bien le necron c'est pas une armée facile à aller contrer à aller chercher surtout en hypercrypte qui va pouvoir se tp aussi donc je sens que ça va être bien disputé la game ça va être une game hyper géométrique on se téléporte tous les deux on repart en feb enfin vraiment ça va être très géométrique je pense que la game est un peu pour moi je pense que je tanque mieux que je suis plus létal sur certains points je pense que les tan seront compliqués pour lui à tomber parce qu'il a que deux Librarian et pas trois donc je pense que a priori je suis un petit peu devant mais c'est très loin d'être fait je pense que le premier tour savoir qui commence va être hyper structurant typiquement dans ce genre de partie donc on va voir un petit peu ce que ça donne l'idée de match je pense que ça va être compliqué sur les lignes de vue je pense que c'est ce qu'il va falloir que je fasse le plus attention parce que l'Ika ça envoie quand même du lourd donc à moi d'avoir un petit peu de la gestion sur la map sinon si j'arrive à bien agresser à faire ce qu'il faut je pense que l'Orc peut vite faire fondre entre guillemets les Ika donc voilà après on verra j'ai un peu peur de Kanix parce que c'est quand même un gros bébé donc on verra si mon gros bébé sera là pour le calmer aussi pour parler du match-up contre les Orcs je m'attends à quelque chose de difficile surtout je ne pense pas avoir une armée capable de gérer très bien la pression rapidement dans les premiers et les deuxièmes tours après je vais essayer de garder des ressources garder du répondant et faire en sorte que mon adversaire n'éteigne pas mon scoring sur l'ensemble de la partie mon avis sur le match j'apprends un petit peu ce match parce que pour l'avoir un petit peu joué au préalable il a des outils qui vont me faire peur notamment l'infiltration qui peut me bloquer dans ma zone de déploiement et en fait l'Orc aime bien être projeté et à partir du T2 dégueulé sur l'adversaire là ça risque d'être un peu plus compliqué après je tape fort j'ai des grosses unités bien tankies donc ça va vraiment dépendre des jets de dés de mes filles no pain sur mes scoogliers et puis en fait si j'arrive à trouver un angle où je peux choper son abaddon et le marave en fait si j'arrive à le marave c'est gagné je suis très content de jouer avec Paria Nexus c'est un mode de jeu qui a l'air super fun avec beaucoup de choses qui te permettent au fur et à mesure de la partie de remonter en fait la situation et de pas juste essayer de réduire le plus possible l'écart là on peut vraiment passer devant avec des missions secrètes et tout ça va être super fun et puis surtout je suis très content de jouer avec Marc parce que c'est c'est un gars bien mon impression sur le match ça va être très serré on va être au corps à corps très très vite je pense ça va être assez clutch pour l'orque de devoir se dépatouiller j'ai réussi à mettre sous les conseils de mes amis et joueurs deux packs de cultistes pour encercler l'orque pour qu'il reste dans sa zone de parking qu'il a commencé à créer s'il arrive à briser ses lignes je pense qu'il va pouvoir m'impacter très vite et ça va être compliqué pour moi de faire des bons contre-close parce qu'il a quand même un close qui est très intéressant par rapport au mien au niveau des nouvelles cartes que Game Workshop nous a proposé pour le jeu égal j'ai hâte de voir ce que ça va donner on est très friand des retournements de situation de game surtout dans des jeux où on va avoir des vrais armées qui vont pouvoir se mettre sur la tête donc on a envie de voir des choses qui se passent comme au cinéma et donc on a très hâte de jouer les missions secrètes sinon je pense qu'il va y avoir beaucoup plus d'équité au niveau du scoring des primaires et j'ai hâte de voir ça pour mon adversaire évidemment j'ai que des petits mots doux parce que je pense qu'ils vont en avoir besoin après la pâté que Abaddon va lui mettre c'est une partie un peu plus assez compliquée je pense le TS n'a pas de mal à ouvrir les boîtes donc ça va être assez chaud le but c'est de tuer Magnus on est là pour ça on va voir indépendamment du T1 ce qui est possible de faire ça sera ma première game en pari à Nexus donc j'espère que le jeu a pas mal changé dans le bon sens ça va être cool personnellement je vais jouer en tactique donc on va voir un petit peu la fraîcheur des nouveaux des nouveaux secondaires et on va voir comment se déroule la partie ça va être ça va être cool ça va être super cool je prépare Magnus parce qu'il va manger une grosse douille le match est un peu compliqué quand même je pense pour le TS parce que on fait des gros dégâts mais lui il a quand même une grosse gunline donc on va essayer de se planquer et un peu lui faire des petits coups à traître tester une fois les games de Paranexus donc franchement super sympa ça change un peu la dynamique de la game et ça oblige un peu plus à utiliser des nouvelles des ressources qu'on n'utilisait pas avant un petit mot pour mon adversaire appelle le dépanneur parce que là il en aura besoin en plus d'avoir une belle table des belles armées on a un affrontement qui est absolument stylé à la limite du lore je ne veux pas dire mais quand même c'est très cool parce que encore une fois on va découvrir toutes les nouvelles mécaniques de Paranexus on a là une armée qui est clairement orientée sur le tir qui va être l'armée Iron Storm de Kerset et on va avoir face à lui une armée qui est très optimisée aussi qui est celle des Thousand Sound avec plein de techniques de jeu du positionnement et énormément de létalité aussi qui repose sur d'autres mécaniques que celle de tir dont dispose Kerset donc c'est un match déjà intrinsèquement qui est intéressant à observer et qu'on va pouvoir mettre et regarder sous le prisme de Paranexus donc ça s'annonce assez violent si je devais pronostiquer la partie j'aurais tendance à dire qu'il ne devrait pas rester beaucoup de monde à la fin du jeu et ça c'est encore une fois à ça du lore généralement au 41ème millénaire quand des primarques affrontent des châssis ça ne finit jamais bien pour l'un ou l'autre des côtés du champ de bataille je vous propose qu'on découpe sans plus attendre la table de jeu le scénario le déploiement et on lance la game on joue la mission rituelle que vous connaissiez déjà sur le pack Léviathan qui a évolué très légèrement sur le pack Paris & Nexus puisque déjà le scénario de base va consister à popper des objectifs c'est pour ça que vous n'avez qu'un objectif au centre et les objectifs dans les zones de déploiement ne permettront pas de graber des points de victoire aux primaires seuls les objectifs du no man's land vont générer des points de victoire et la particularité c'est que pour créer des objectifs il va falloir faire des actions et quand vous allez générer des objectifs il faut qu'il soit à 12 pouces d'un autre objectif là où dans le pack Léviathan c'est un 9 c'est une légère nuance mais qui va permettre d'avoir on va dire des objectifs un petit peu moins tankés dans des châteaux et obliger un petit peu les joueurs à s'éparpiller sur la map donc voilà sachant que nos joueurs mettront à partir de la phase de commandement du T2 5 points par objectif qu'ils contrôlent dans no man's land et c'est capé à 15 donc on a souvent tendance à partir doucement sur ce scénario là puisqu'on n'aura qu'un objectif et un deuxième au T2 et après ça va monter et ça risque de pulluler d'objectifs jusqu'à la fin de la partie ensuite on joue un scénario de mission qui est assez intéressant une règle spéciale de mission qui va être brouillard de guerre fog of war effectivement et la particularité c'est que pendant le premier tour de la partie ni l'un ni l'autre des deux joueurs ne pourront utiliser de stratagème core donc ça comprend les relances tout simplement ou encore le stratagème grenade ou intervention héroïque donc ça c'est pas utilisable au T1 et ce qui est plus structurant encore c'est que pendant le T1 et bien toutes les unités sur la table de jeu bénéficient du couvert donc ça ça caractérise ou illustre le fait d'avoir un espèce de brouillard de guerre on voit pas très bien voilà il aurait fallu faire des incrustations de fumée pour que ça soit complètement l'or on est à ça du l'or les gars à ça du l'or je vous l'ai dit et donc voilà et ensuite le déploiement il est en marteau et en clume il est bien défini alors pas par ces unités là parce qu'elles se sont infiltrées mais il est bien défini donc avec une zone un no man's land qui fait 24 pouces et une zone de déploiement qui fait 18 pouces de large pour la table c'est globalement des tables que vous connaissez si ce n'est que pour l'illustration et pour un petit peu l'immersion du jeu ces bâtiments là sont joués comme des bâtiments en ruines aux égards des règles de jeu donc l'infanterie pourra traverser etc mais après tout le système d'occultants vous connaissez comment ça fonctionne les blocs ici aussi sont joués comme des occultants au niveau des empreintes donc c'est bon à savoir ça met quand même des zones de non droit en termes de lignes de vue et puis ça va permettre à Kercer de pas ça ne va pas permettre à Kercer de pouvoir avoiner sur toute la table sans difficulté la partie elle commence par un gros j'initiative j'aime toujours avant de lancer les parties savoir comment les joueurs enfin si toutefois les joueurs aimeraient avoir le terrain est-ce que tu aimerais avoir le terrain ouais ça me dérange pas et toi c'est possible ouais comme ça je peux y tirer avant ok 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 donc voilà c'est marrant la partie précédente souvent on a bah non moi je vois pas le terrain et là bah là vous le voulez tous les deux je sais pas vous qui choisissez de toute façon donc je casse et al des blancs et kartman al des noirs allez-y c'est un magnifique 5 pour Kersé allez et c'est un 5 on prend les mêmes et on recommence allez talent on te donne ça ouais c'est le talent on te donne ça alors du coup c'est toi qui commence la partie et donc on va commencer par te tirer deux objectifs qu'est-ce qui te ferait plaisir juste pour voir les angles et déployer la balise les cars maintenant c'est les engage all fronts non les les bords de ta maintenant donc ça c'est containment maintenant il s'appelle containment et un petit déploy qui s'appelle locus on commence par un petit bon bah tiens secure noven's land ok ça va qui est pas déconnant c'est pas dégueu parce que je rappelle que tu vas te faire c'est la fin du tour et à la fin du tour l'objectif que tu vas popé donc voilà et bah c'est pas mal non plus excellent battle line ok ça va donc c'est plutôt oui c'est un bon tir ht1 ouais c'est un bon tir ht1 qui s'est fait de manière complètement allatoire je te propose que je se retrouve à la fin de ta phase de mouvement fin de phase de mouvement du terrain des thousand cents va avoir bougé un petit peu magnus parce qu'il va un peu se planquer au cas où il faut pas se prendre des pruneaux d'elt1 on va avoir un petit peu avancé du coup les chaos spawn qui vont aller se planquer derrière la ruine on va avoir notre sorcier sur disque qui va un peu traverser la table pour essayer d'avoir l'objectif du noven's land à l'intérieur et pourquoi pas et un peu titiller son châssis on va avoir le rhino qui s'est un peu changé de flanc parce que là il y a un peu trop de gun line pour moi on va avoir mon sorcier avec mes rubriques qui vont avancer qui sont l'on-up à 18 donc en vrai ils sont assez safe de se mettre là et ça sera un bon début du coup en fin de phase de mouvement avec les rubriques qui sont cachées derrière on va popper le nouvel objectif pour le rituel donc pour qu'ils soient un peu cachés derrière et qu'on puisse scorer tranquillou derrière la ruine du coup début de phase de tir des thousand cents on va déclencher tous les pouvoirs de cabale donc là en fait on va avoir magnus qui va donner au sorcier sur disque un double move donc lui il va pouvoir se bouger encore 12 en phase de tir je vais avoir un strata gratuit avec magnus donc la full reroll hit wound des attaques psychiques avec lui et ce sera déjà quand même pas mal du coup on va passer en phase de tir là on va claquer un petit pc hop pour que magnus il est 9 de portée en plus ok histoire d'éclater un vindicator voilà je viens de l'emmener à la fourrière dès le terrain donc voilà donc on va faire les tirs de magnus c'est quoi bien sûr t'as PA j'ai P1-2 j'ai P1-2 t'es en couverte partout ouais couvert et il a une lourde 2 plus de base ce monsieur et un AOC c'est vrai à 2 et on n'a pas dit mais du coup tu as actif quoi comme bonus bien sûr oui comme jeu bonus j'ai activé en deva wound voilà pour toute l'armée pour les attaques psychiques et magnus aura le moins un dégât tout le long tout le long du round de bataille ok on va partir sur les tirs de magnus moi je vais claquer un cp pour un AOC ouais 3KM DSM oui monsieur ok donc en gros ça a déjà claqué ccp ça va être je la sens très très violent de cette partie déjà les mecs ils fument tout leur pc pour de l'offensive défensive donc magnus full re-roll full re-roll et le vindique armure du mépris et c'est parti let's go après je te dis tout de suite t'auras pas de save sur la 6 allez 3 des 3 tirs vas-y ça fera 2,4,5 tirs 5 tirs sur du 2 parce qu'on est dans les magnus c'était toi même on re-roll parce que t'as claqué ton cp très utile donc là je suis force 9 tu blesses à 5 mais comme il magnus est à plus 1 je blesserai sur du 4 full re-roll donc on va chercher les 6 bien sûr on va chercher les bm hop on va tout relancer parce qu'on est un mec comme ça il faut je pense le vindicator il va la fourrière allez 3 bm partir ok donc je suis du m12 bm ça fait 12 est-ce qu'il explose le vina ça c'est fait oh passe à la fin allez alors on va faire le petit sorcier du coup qui est au milieu ouais lui va avoir un petit lance-flamme à 18 c'est un petit d6 bien sûr ouais je tire ce prélateur le seul que je peux voir du coup je vais faire un petit tir sympa d6 un petit 4 là je suis force je suis force 6 tu vas blesser à 5 à 5 ouais ça te fait 2 save pas de pa parce que c'est pa-20 ok du coup c'est pas psychique ça si si ah si pardon donc c'est dévouement oh le mec oh le mec oh le gars il y en a une du coup pas de pa c'est sûr du 3 plus c'est tanker ouais et les bm c'est combien de bm je peux jouer euh des 3 des 3 alors est-ce qu'il va reclaquer son 6 2 non ça va il est ça va je suis gentil ok 2 pv sur le prédateur est-ce que vous avez d'autres tirs sur capman euh non je pense que ce sera tout pour cette phase il est déjà pas mal oh le salaud là je peux le dire oh le oh le oh le bâtard fin du tour 1 côté Thousand Sons bon bah écoute tu t'es gagné avec Magnus t'as envoyé t'es mortel t'es content d'être heureux t'es éclaté à Vindic c'est ta qu'on aime ça ça fait plaisir t'avais Secure No Man's Land vu que t'as généré un objectif forcément tu le contrôles et t'as jeté ton sorcier donc tu contrôles deux objectifs c'est ça euh ce qui te fait 5 points et t'avais Extend Battle Line bon bah que tu fais aussi puisque t'as forcément l'objectif dans ta zone et un objectif dans le No Man's Land donc tu mets tu mets 10 ce qui nous permet de basculer sur le T1 donc RC ouais on va vous avez claqué votre PC et vous le regagnez vous avez ni d'un côté ni de l'autre d'aptitude pour regagner des PC1 non non ok à part en déposant des objectifs exactement ok et surtout ça va être l'heure allez de ton qu'est-ce qui te fait plaisir allez voilà tuer des trucs sur les autres jours il est là pour ah il est là pour eh bien sûr bah tiens c'est propre assassinat ah bah voilà ça c'est beau c'est beau c'est beau t'es le même vas-y deux fois assassinat non mais t'es ok let's go un petit No Prisoner ça te fera plaisir No Prisoner ça peut se faire bien ouais ça peut se faire bien eh bien c'est Break It Down ok voilà à la fin de ta phase de mouvement yes allez let's go alors fin de phase de mouvement du Tour 1 du joueur Space Marine on a décalé ce Reaper ici pour qu'il prenne une petite ligne de vue sur les Chaos Spawn on a fait pareil avec le Predator là pour qu'il puisse envoyer soit des pruneaux ici et peut-être des gros pruneaux sur Magnus au fond les deux Tech Marine ont donné leur plus un pour toucher et puis se sont positionnés derrière on a fait Pop-Lup-Joe dans l'angle avec les 5 Scouts juste là de l'autre côté on a commencé on a fait des petits cordons parce que le Coquen peut arriver peut arriver T1 T1, T2 n'importe quand donc on screen un peu l'arrière ensuite les Predators le Predator a avancé ici pour prendre une ligne de vue et sur le personnage là et sur les rubriques là-bas le Reaper a fait pareil de ce côté là les 5 Jetpack ont avancé et ont bondi derrière l'Objo en menace au milieu de table et enfin le Reaper a pris une ligne de vue aussi sur le petit perso qui est au centre de table j'ai hausse l'unité du fond rubrique là-bas allez on va commencer à envoyer des mandales alors de tir ? phase de tir ce qu'on sait faire le mieux en SM Iron Storm donc on va commencer par le tu sais faire tout court le Reaper là-dedans donc juste début de phase de tir je vais déclencher mes 2 points de cabale pour faire une re-roll sur le sorcier et sur Magnus donc comme j'ai un double sort je peux faire sur le 2 du coup j'utilise il me reste plus qu'un point de cabane allez allez let's go donc on va commencer par la Gatling donc ça va faire 3 et là on commence par cette châssis par le châssis du fond là le Reaper là tu pars dans dans le perso ça va chercher son assassinat ça veut l'assassinat alors dis-nous comment ça te tire un petit Reaper alors un Reaper là il va faire le susten le gros canon Gatling donc c'est 12 shoots en sustain 2 sur l'infanterie il va toucher à 3 je n'aurai pas hausse donc je n'ai pas l'arrêt roll des hits par contre il susten 2 sur les 6 et ensuite c'est force 6 pas de paix à dégâts 1 mais c'est jumelé et c'est death wound donc on va aller chercher les 6 l'adversaire l'a fait il n'y a pas de raison de ne pas le faire combien de paix il a ce personnage 6 points le châssis ça devrait aller est-ce que tu arrives à le laver à la Gatling c'est très haut touche à 3+, ça commence déjà pas très bien on va enlever ça ça susten 2 ici ici et ensuite on va aller fiche les 6 pour faire de la death wound il y en a une et ça blessera à 3+, il y en a 3 déjà et ça te fait 3, 4, 5 sauvegardes sans pa s'il te plaît c'est le 3 je garde une parce que j'ai une rirol je vais lancer la dernière je vais la rirol et bien il meurt il meurt juste la Gatling juste la Gatling on l'avait annoncé c'est voulu il y a des 6 et ça fait le boulot allez et ça fait 5 points d'assassinat bravo bravo vengeance vengeance allez on va enchaîner avec le reste des tirs on va mettre le prédator du centre il va tirer dans l'unité de rubrique qui est l'onop mais là je suis à moins de 18 donc il n'y a pas de soucis et elle est house t'es en full rirol et elle est house en full rirol donc je suis à mi-porter parce que je dois être à moins de 24 là forcément vu que t'es à moins de 18 oui exactement tout à fait donc je vais avoir double tir on va être à trop de plus rirol ok c'est plutôt sympa pour le moment c'est full touche et là je suis force 9 je vais donc blesser à 2 sur les petites rubriques donc ça en fait 6 pour le moment paix à moins de 2 dégâts 3 sachant qu'au bleu va t'es sous faible le foire donc t'es couvert tout le temps donc sur du 4 ouais monsieur bah ça fait dégâts combien dégâts 3 bah ça fait 2 morts ça fait 2 morts 2 petits rubriques qui sautent et les canons laser donc ça va être 2 shoot à 2 en rirol à 3 plus en rirol j'ai pas besoin et là ça sera en 2 plus et ça t'en fera 2 de plus et là c'est PA moins de 3 donc PA moins de 2 donc t'es certain 5 plus à vue sur mon avis 5 plus à vue pour la mort de 2 autres rubriques 2 rubriques en moins 2 rubriques de plus 2 rubriques de plus je vais faire le HKLM parce que lui je sens qu'il va mourir le HKLM tir à missile le tir ah oui le Hunter Killer Missile Hunter Killer Missile c'est host of moment c'est bon ok et là ça va être sur du 2 il y en a une de plus sur une belle avue et ça t'en fait allez bueno ok il y a donc le personnage et un rubriquos on va quand même se faire les petits tirs de Storm Bolter ça mange pas de pain ça fait pas de miettes arracher un rubri hop là et là ça va être sur du 4 tu en as 2 j'ai pas fait mariole Iron Storm je vais la faire ici non ça sera non monsieur PA combien ? pas de PA sur du 3 combien de dégâts ? 1 PV ça fait du bien ça fait du bien on va enchaîner avec ce côté là de la table enchaînons enchaînons le Reaper va tout mettre dans cette unité là dans les chaos spawn donc là je vais toucher à 2 parce qu'il y a eu plus 1 par le Tech Marine rappelle nous les spawns c'est combien endu ? endu 5 endu 5 sauvegarde à 4 un vu à 5 finopin à 5 c'est bien tranquille c'est 4 PV 4 PV et à chaque phase de course ça rejoint 2-3 PV allez let's go ça c'est Dev Wound je te blesse force E6 donc je te blesse à 3 on va tour et roll on va tour et roll on va toucher les 6 c'est propre c'est très propre c'est là donc tu as 3 il n'y a pas de PA là-dessus 6 sauvegardes pas de PA sur du 3 il y en a 2 qui passent donc 5 finopin d'abord tu as les 5 finopin là-dessus propre c'est joli et les BM ça sera appliqué à la fin ça marche ensuite il va y avoir 2 et 2, 4, 5, 6, 7 8 tirs un petit bolter à force E4 ça touche à 2 joli triplace qui fait plaisir et les 6 l'étale d'ailleurs si je me suis bien placé il y en avait 3 hop là ça l'étale et là c'est force E4 donc je vais te blesser à 5 et ça fera rien du tout donc tu en as 3 s'il te plaît c'est pas le moins 1 moins 1 donc j'ai le couvert c'est pas le couvert donc sur du 4 une qui basse un peigne à 5 un pv un pv pour le moment un pv un pv la nacelle qui va faire des 3 tirs ça fera 3 shoot qui va toucher à 2 l'étale force 8 oui l'étale il est là et là je vais te blesser à 3 je vais la claquer maintenant parce que non donc tu en as une s'il te plaît PA-1 dégâts 2 toujours sur du 4 c'est bon c'est tanker et enfin il y a 4 tirs 2 bolt ouais 2 bolt touche à 2 ça ça l'étale et là je te blesse à 5 tu en as une pas de PA dégâts 1 c'est de la save recouvert à 3 c'est tanker et donc maintenant tu as les 3 prof no pain à 5 dégâts 1 et bien il y a un qui reste à 1 pv ah fuck 1 pv ici non ce qu'on va faire c'est que on va activer le deuxième châssis on va tout mettre dans les caos fans parce que c'est plus raisonnable et bien il est mort ça suffit allez les caos fans allez bon débarras hop allez ça part ok et en vrai je pense qu'on est pas loin d'avoir fini ta phase de tir je pense qu'on a fini ma phase de tir l'action est faite ici et voilà on arrive à la fin du tour 1 tu as lavé le personnage qui était au centre tu capes donc tes 5 points d'assassinat ça fait plaisir tu as quand même bien torpillé le pack de rubri qu'il y avait là-bas il aura un petit battleshock dessus ça mange pas de pain et puis quand même ça a dégagé du lance-flame c'est pas négligeable notamment pour tes petits marines qui sont cachés derrière exactement et tu as empalé aussi les caos spawn donc en gros tout ce qu'il a avancé déjà ça annonce le tempo de la partie avance vas-y viens je te lave et voilà donc c'est plutôt pas mal tu avais break it down tu as potentiellement un rhino ou magnus à taper donc en vrai si tu le gardes dans ta main il peut te le bait il peut te casser les noirs exactement tu décides de le défausser tu récupères donc un pc et on passe immédiatement au T2 est-ce que vous êtes prêt pour la game ? oui bien sûr on attend que ça c'est bon ça c'est quoi ? clairement ouais allez petite hésitation petite hésitation allez c'est parti pour la partie oh cette phrase n'est jamais à refaire c'est parti pour la partie c'est ni fait ni à faire c'est terrible c'est parti pour la game beaucoup mieux ? ouais beaucoup mieux allez nickel yes je vais vous présenter le scénario qui va être joué sur ce rapport de bataille et nous jouons par IA Nexus le scénario sera le fardeau de la confiance Burden of Trust les amis il y a 5 objectifs sur la table dont 2 qui sont dans les zones de déploiement respectives il faut savoir que ces objectifs là ne compteront pas dans les points de primaire et en revanche on a 1, 2 et 3 objectifs au centre de la map ils rapportent 4 points de victoire respectivement à la phase de commandement donc cette mécanique là vous la connaissez par contre la particularité de ce scénario c'est qu'à la fin de votre phase de commandement une figurine ou une unité de votre armée qui est sur l'objectif peut garder devenir le guard de cet objectif et à la fin du tour adverse si le guard est toujours sur l'objectif et bien vous mettez 2 points supplémentaires voilà donc la mécanique est intéressante elle consiste à poser son huck sur un objet et à le tanker pendant tout le tour de l'adversaire donc voilà ça c'est dit ensuite on jouera la mission s'adapter ou mourir encore une fois par IA Nexus donc ça c'est la la mission spécifique et là ça va permettre à nos 2 joueurs qui là en l'occurrence vont tous les 2 jouer en mission tactique de 2 fois par bataille chacun pourra défausser un tirage de secondaire qui ne lui plaît pas pour repiocher une nouvelle carte donc en gros c'est ce que vous connaissiez via un stratagème que vous pouviez faire alors à savoir que dans Leviathan vous pouvez le faire une fois dans la partie et maintenant dans Nexus Paria vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez ce stratagème est réutilisable et réemployable sauf que dans ce scénario deux fois dans la partie il ne coûtera pas de PC voilà les joueurs pourront le faire gratos voilà pour ça le déploiement c'est un des nouveaux déploiements aussi j'ai plus le nom du déploiement mais vous voyez en fait ils sont déployés en L paf 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 ici et de l'autre côté voilà paf 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 et voilà pour ça et du coup on va passer à la présentation des déploiements et on va rapidement se projeter sur le T1 alors comment je me suis déployé toujours à peu près de la même façon j'essaie toujours d'être à peu près équilibré même si je vois que mon adversaire a quand même fait un petit refus de flanc par là-bas c'est pas mon genre non sinon les spawns qui sont à 8 de l'objectif pour pouvoir aller faire un petit cleanse un petit quelque chose etc rapidement qui sont en ce moment plus assez résistants on a les deux headboons ici qui vont scout donc soit je les scout vers l'avant si j'ai le T1 soit je vais me mettre un peu plus à couvert en fonction de lui ce qu'il va m'offrir avec ses scouts à lui puisqu'il les fera en premier les jackals ici qui sont à portée de l'objectif aussi pour scout le lord avocatus qui va pouvoir donner les scouts à ses jackals et au pack là d'exalter le rhino à couvert le hangron qui avec toute sa bravoure et son courage s'est mis derrière une rhine pour éviter de se prendre des pruneaux des catons au T1 sticky sur mon objectif chez moi qui servira on verra si ça sert à quelque chose durant la game et puis voilà sinon rien de rien de bien exceptionnel en réserve je vais avoir trois exaltés qui ont le deep strike donc c'est toujours intéressant et dans le rhino j'ai les 2x5 berserk qui sont des chaussons pour les deux personnages j'ai fait un petit refus de flanc mais finalement j'ai pas mal de mobilité donc je pourrais me réengager au besoin c'est surtout que cet objectif finalement il est facilement visible donc j'ai pas besoin de mettre beaucoup d'unités là-bas j'ai mis toutes mes motos ici j'ai sacrifié plus ou moins mon monsieur Grimir mon seigneur de guerre enfin sacrifice je ne sais pas mais pour éviter de me faire contacter par Angron ou ses copains on verra comme ça je protège les motos de toute façon j'ai du scout scout de neuf les motos donc les motos elles vont celles-ci elles vont aussi se sacrifier si j'ai pas le T1 elles vont elles vont faire une bulle de protection à l'hécatombe parce que ça sera vraiment la pièce maîtresse et tout le reste attend la vague parce qu'il va voir ça va s'empaler sur moi et je vais essayer de répondre fortement et on va voir comment ça va se passer et du coup là-bas j'ai mis le minimum syndical voilà et ça reste des berserker des gars 3 ça risque de faire mal malgré tout voilà c'est tout plus qu'à subir un saut et y répondre et bah let's go allez j'ai fait 4 tu as fait 3 tu as le T1 et bah vas-y fais tes scouts je fais les miens exactement et allez huissier mais secondaire je tire pour toi je tire pour toi ah ouais allez extend battle line défense ton goal qui n'a pas changé et je vais pas le faire tiens si engage all front petite nuance sur engage all front sur ce pari à nexus c'est que maintenant il faut pas que tu sois à plus de 3 pouces ah oui des bords de table et d'un autre carte de table c'est à plus de 6 pouces du centre l'huissier te tire secure dans main stand secure dans main stand qu'est-ce qu'il s'est passé les petits spawn ils ont advance ils se sont placés sur l'objectif et ils vont garder l'objectif voilà ils vont proposer une gardance pour gagner 2 points de victoire si à la fin du tour de mon adversaire ils sont encore en vie ensuite les petits après bah je me suis aligné sur cette ligne là je sais que j'ai déjà mon secure dans main stand parce que l'objectif ici était sticky et j'ai passé mes petits spawn dessus j'ai pas voulu je n'ai pas voulu non plus trop me déplacer etc en avant je connais un peu plus ces moves maintenant qu'il a fait ses scouts je lui propose certaines cibles voilà je lui propose certaines cibles pas non plus toutes il va devoir quand même pas mal se rapprocher pour il faut que je reste là peut-être il va devoir quand même pas mal se rapprocher théoriquement je lui ai proposé un bloc move ici aussi là pour éviter que son hécaton elle rentre complètement dedans bon ces motos après de toute façon elles volent donc elles pensent en haut dessus ça il n'y aura pas de soucis oui et puis bah le pack d'exalté head bone les head bone là bas sont fait petite bite ils sont repartis en arrière oui pardon parce que tu as accepté ça ils sont repartis en arrière parce que c'est vrai que je n'avais pas forcément envie de me prendre et ils pouvaient largement mettre les deux dessus mettre les deux dessus gagner des cp parce qu'ils sont marqués ah j'ai même pas avec tes parties du coup voilà j'ai du mouvement on est T1 j'ai marqué mes 5 points de secondaire j'ai marqué en grand j'ai marqué son escouade de 6 exalté l'escouade de 3 et l'autre escouade de 3 voilà c'est la fin de mon tour je fais une secure de manslang pour 5 et je discarde en gauge of 30 un cp et donc j'avais dépensé un cp pour l'auto advance à 6 des jackals donc je repasse à 2 1,2 et je donne la main à mon adversaire en tant que huissier à sermenté je tire vos secondaires monsieur John Kay s'il vous plaît attention quelque chose de bien quelque chose de bien j'espère allez ça marche market for death ça c'est un nouveau secondaire oh merde merci oui effectivement ça va être c'est pas bon c'est un secondaire qui n'est pas bon OT1 parce qu'en gros ton adversaire va choisir 3 unités et si tu réussis en tuer au moins une alors tu mets les points de victoire qui sont de 5 ou de 6 c'est assez conséquent mais là en début de partie il a tellement d'unités je pense qu'il va se tirer là non ouais je pense qu'il va donc market for death tu peux oui gratuitement oui 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 s'il vous plaît allez basse ça dégage je remettrai juste après attention il a bouteille defense longhold qu'on ne peut pas faire on va tous les tirer on est bon attention non établissement locus je sais pas qu'est ce que c'est déployer la valise c'est déployer la valise ok 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 intéressant voilà de toute façon t'as plus le droit de faire non tu peux le faire aussi pour ta deuxième non non mais ça me va déployer la valise je le ferai en tant que huissier asservanté je tire ton deuxième secondaire s'il vous plaît monsieur qui est engage all front pour ton adversaire alors ma phase de mouvement consiste à enlever le primeur de mon adversaire il m'a bloqué bien joué à lui mais pas assez bien joué ça c'est dans les dents je rigole j'ai réussi à passer avec les motos qui ont vol heureusement qu'elles ont vol sinon j'étais vraiment pas très bien du coup je reprends ici parce que j'ai haussé 2 il a haussé 1 voilà ici je suis sorti avec le sagittor qui est complètement dans la ruine qui me permettrait de faire quelques tirs d'opportunité ici j'ai déchargé mes petits guerriers donc au C2 je reprends l'objectif qui était sticky j'ai sprinté les motos qui étaient ici elles se sont déplacées là j'en ai 4 sur l'objectif donc c'est au C8 vu qu'il va venir là il va me laver mais normalement je pourrais éventuellement le tenir du coup ils font le truc de l'action là de tenir l'objectif si elles ne sont pas mortes j'aurai 2 points en plus on verra j'ai mis le sagittor là en prévision il ne fait rien mais bon il est là il embête un minimum mes motos elles continuent à protéger ici en première ligne prêts à recevoir l'assaut qui va arriver parce que là on est vraiment au contact et puis c'est tout là j'ai encore bloqué avec le Grimir du monsieur Angron qui me fait peur les motos prêts à recevoir l'assaut et c'est tout c'est tout maintenant on va faire quelques petits tirs d'opportunité là avec les motos sur un petit peu ça et un petit peu ton chaos spawn le sagittor et après voilà c'est tout les petits tirs d'opportunité la petite moto gentille qui met tout là dessus l'autre qui ne voit que ça va tirer sur les chaos spawn et tout le reste va tirer sur les cultistes allez bon alors on va faire les petits tirs sur les cultistes en premier du coup ça en fait 4 donc je touche à 4 parce que tu n'as pas de token malheureusement oui on tire bien je te blesse à 2 parce que je suis quand même fort alors qu'est-ce que c'est ça c'est de la paix à moins 1 ignore cover pour 2 dégâts 2 dégâts je suis de peine à 5 que je relancerai les réussis ben oui et ben on prend ça ciment ciment et je fais tout de suite les fusillapompes des copains cédant un peu dans les jackals les jackals qui sont devant ils sont en apport là c'est le fusillapompe pareil ça touche à 4 j'aime bien lancer les dés laissé après bon j'ai la force qui tire dessus si tu veux la retirer j'aime bien lancer les dés mais je pense que il y a d'autres choses qui vont se tirer dedans tout le monde est content tant mieux à toi de jouer et donc tu finis avec 2 points de secondaire sachant que tu as défendu l'objectif là avec les mobilettes mobilettes ok ça part en y avec les bécanes yes ça fait plaisir donc toi tu as défendu celui là toi tu avais défendu celui-ci et bah du coup il n'est pas défendu il n'est pas défendu ok on finit le tour 1 on passe immédiatement au tour 2 au niveau des pc il y a eu des dépenses d'un côté comme de l'autre non ok bah le scénario qu'on va jouer aujourd'hui les gars ça va être purge de faux et donc vous connaissez il n'a pas changé entre l'Eviathan et Paris & Nexus donc pour ceux qui sont un petit peu moins aguerris sur ces systèmes de jeu et bien les joueurs marqueront 4 points s'ils tuent une unité 4 points s'ils tuent plus d'unités que leur adversaire ils mettront 4 points s'ils contrôlent un objectif et 4 points s'ils en contrôlent plus que leur adversaire vous m'entendrez souvent dans la partie parler de kill kill more et hold hold more voilà ce sont les règles en anglais ensuite on va avoir un scénario une règle de mission spécifique qui est leader inspirant et en gros le seigneur de guerre lorsqu'il est en dehors de sa zone de déploiement il donne une bulle qui permet d'avoir plus 1 au commandement pour toutes les unités qui sont à 9 pouces de lui donc ça c'est assez intéressant et donc voilà pour la règle de mission voilà pour le scénario et le déploiement on est en recherche et destruction donc ce sont les cartes de table vous voyez qu'ils sont bien dessinés alors pas forcément parce que notre ami Marc avait des unités en infiltration mais on voit par exemple les orques qui sont encagés dans leur carte de table et qui sont prêts à sauter à la gorge des caoteux voilà pour ça nos deux joueurs jouent en mission tactique donc on va en continuer de découvrir ce super deck de cartes et je vous propose qu'on lance immédiatement la game alors je veux alors je suis on va parler du déploiement alors au niveau du déploiement ce qu'on a fait pour l'instant c'est qu'on a mis en infiltration comme je l'ai dit juste avant les petits packs de scouts les petits packs de cultis pardon qui sont tout autour pour écranter un petit peu le parking de Sam avec tous les orques quoi parce que voilà les orques ça va vite tout ça sinon au niveau du soutien lourd on l'a gardé un peu plus en arrière avec le Predator le Vindicator et le Rhino qui est accompagné de ces petits gars donc bon j'aurais pu le mettre un peu plus loin mais on est là pour la patate la baston pour la déconne la déconne la déconne voilà et voilà sinon on va avoir quand même Abaddon qui est caché dans ce petit couvert à côté du Predator accompagné de ces petits gars on va essayer d'avoir une projection vers le centre pour avoir de l'impact assez rapidement grâce à l'adventé charge du coup du nouveau codex vu qu'il a accompagné des Chosen et pour finir on va avoir notre Chaos Lord à réacteur dorsal qui va être accompagné de ces petits Raptors à côté d'Abaddon pour essayer d'aller sur le flanc droit aller choper son petit assassin que vous verrez juste là et faire des petits kills etc voilà et sinon j'ai quelques forces en frappe on prend de ré en réserve qui sont à côté pour le reste de la partie ok mon adversaire a dit qu'il voulait impacter vite et moi aussi ça me va très bien parce que mon parking il ne va pas rester parking très longtemps on est parti sur un gros boss sur Squiglier avec ses 8 cochonou qui le suivent et ça on va essayer de faire en sorte que ça impacte très vite donc on les a mis le plus au centre de la table possible parce que c'est mon enclume on a sur ma droite et sur votre gauche un pack de canons de mecs qui eux vont essayer d'avoir une zone de tir un peu globale sur toute la map donc on les a posés là où il y a des axes de tir en fait on a deux grands axes de tir sur la map donc on va essayer de les poser de toujours pouvoir bouger ils n'ont que 3 pouces de mouvement donc il va falloir bien les placer pour qu'ils puissent tirer un peu toute la partie ensuite on a dans la bulle un peu principale qui va aller vite au centre de la map on a un truck avec le papa méganop dedans et ses 5 copains on a Gascule Traca qui est là pour choper tout ce qui bouge et qui est tout au centre de la map parce qu'il est au niveau de ce bâtiment ici on a une escouade de 3 motos qui elle va essayer d'impacter ce qu'elle peut qui va essayer d'aller un peu vite prendre des objectifs potentiellement faire des actions si elle peut enfin voilà ça va être un peu une ressource couteau suisse en deuxième ressource qui va servir de faire des actions de pouvoir impacter si elle veut pour enlever des cordons on a un pack de Shockboy qui est dans la ruine et en dessous on a un pack de Digretin qui va servir à récupérer l'objectif et à me faire récupérer des PC sur du 4 qui va être sur l'objectif et juste à côté on a un pack de 20 boys qui sont tous les deux l'idée avec le boss et le Bizarre Boy qui eux vont rester là au chaud et dès que j'en aurai besoin ils vont FEP avec un stratagème ils vont avoir plus de halle à charge ça veut dire une charge à 7 quand ils y sortent de FEP donc on va voir si ça peut impacter quelque chose et l'objectif de cette unité c'est vraiment d'appuyer les amis on va donc commencer cette partie vous avez présenté vos déploiements respectivement c'est tout le Sénat les belles armées la totale on a tout mis en valeur la table est vraiment canon je tiens à le préciser est-ce que tu aimerais avoir le tour 1 ? oui est-ce que toi tu aimerais avoir le tour 1 ? oui on est sur deux volontés de tour 1 et bien écoutez les gars je vais vous lancer laissez jeter le dé de l'initiative c'est parti allez vas-y Marc à toi en premier tiens prends ton petit dé il faut le mettre là-dedans allez c'est parti voilà allez on va le refaire on va le refaire c'est un 6 allez ils sont 6 c'est un coup de piétinage sur Sam ah humiliation piétinage je vais avoir ici présent un excellent deck deck de cartes ce sont les objectifs paris annexe qu'est-ce qui te fait plaisir comme objectif au premier tour ? moi j'aimerais bien avoir je sais pas trop c'est notre première partie dans ce mode de jeu donc on les connait pas tous je sais pas vraiment tire sabotage allez sabotage tu dois faire une action dans un terrain feature donc une zone de terrain tu dois saboter pour ça tu dois avoir une unité dans une zone de terrain pas nécessairement walley within donc tu peux avoir par exemple ton pack de cultistes avec un cultiste qui met un pied dans le terrain et tu dois activer l'action de sabotage et si ton unité est encore dans le terrain à la fin du tour adverse alors tu sabotes tu mets 3 points si tu le fais dans le no man's land et tu mets 6 points si tu le fais dans la zone de déploiement adverse on va pas se mentir que tu ne peux pas le faire dans la zone de déploiement adverse alors il faut pas être défaitiste il peut carrément je pourrais essayer par contre par exemple ce terrain là il est clairement dans le no man's land et donc ça veut dire que si ton chaos lord fait ici l'action et bah prochain tour et qu'il a encore envie c'est ton premier objectif ça marche je vous rappelle maintenant que sur paris avec sus vous pouvez cycler pour un pc les secondaires tout le temps toute la partie avant c'est tout le temps d'accord très bien tu veux le cycler ça m'a l'air plutôt intéressant non cycle le je vais le garder je vais le garder ça va être bien et après qu'est-ce qui serait plaisir je vais bien connaître les secondaires je suis là c'est celui là c'est celui là c'est celui là il est pas bon du tout au premier tour pour le coup dommage donc c'est encore un nouveau secondaire c'est Marc Fordes voilà et en fait Sam il va choisir trois unités de son armée et si t'arrives en PT1 tu mets 5 points de victoire très bien mais on va dire que sur un premier tour c'est très compliqué je vais choisir je peux le choisir maintenant tu veux le cycler ou tu le gardes ça peut te rapporter un pc à la fin de ton tour je pense que je vais le garder pour avoir un pc tu peux choisir ces trois unités je vais prendre les trois qui sont dans les deux bastions là c'est à dire une escouade de Rocket Boy le pack de 20 boys et le pack de Gretchen parfait et je te dis bonne chance voilà et bien toi aussi et bien écoute j'ai envie de te dire tu peux commencer ta phase de mouvement on se retrouve à la fin de la phase de mouvement du terrain des Space Marines du Chaos c'est beau let's go fin de la phase de mouvement pour le Chaos Space Marine Nightlord au niveau du tour 1 qu'est-ce qui s'est passé on a un petit peu avancé le Vindicator sur le flanc de Sam un petit peu pour essayer d'avoir des comment dire des lignes de vue qui sont exposées notamment au niveau des cochons qui sont juste là on a un tout petit peu déplacé le Rhino pour attendre qu'il vienne m'impacter voilà un peu parce que voilà on fait très attention à la projection je me suis fait avoir quelquefois déjà sur le fait d'avancer trop mes unités donc on essaie de retenir le Prédateur est ici pour avoir la deuxième ligne de vue donc là normalement j'ai le contrôle des deux couloirs donc c'est plutôt intéressant sinon ce qu'on va avoir Abaddon il est resté là où il est il a juste demandé à son petit gars pour activer le sabotage de se poser sur le terrain de featuring pour pouvoir activer mon secondaire on a notre Chaos Lord à Jump Pack qui s'est mis légèrement à côté d'Abaddon pareil pour attendre un peu que tu viennes toi je pense que j'aurai pas l'initiative sur le combat souvent donc je dois que travailler comment ça s'appelle en réaction en réaction en réaction et sinon au niveau des cultistes ils ont fait leur travail ils ont fait leur travail du coup ils se sont avancés eux ils ont été très motivés ils ont fait 6 à l'advance ils ont pu aller coller les petits squigliers comme ça ils sont là hop 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 vous ne pouvez pas vouler venez me chercher venez me chercher et là on va avoir une autre unité de disques qui s'est posée pareil pour faire la petite danse de l'immobilisation devant les motos ils narguent ils te narguent c'est des mortels ils font 40 kilos mais c'est carrément alors d'un côté on a un pack de 10 et de l'autre on a un pack de 6 parce que moi j'étais overwatch c'est vrai en fait j'avais placé ici mes canons de mecs parce que je voulais cibler ce gros couloir de tir central et les avancer si j'avais le tour 1 au final je ne l'ai pas eu mais du coup j'ai pu overwatch avec et comme ça tire à des 3 tirs plus 1 plus déflagration j'ai quand même lâché 15 tirs plus le mec qui était avec eux qui a lâché quand même ses 4 tirs du coup je t'ai fait 4 morts ça me permet de faire des morts de faire un assez grand nombre de morts pour pouvoir à mon tour me rapprocher avec les canons et pouvoir potentiellement tirer sur cette escouade là qui a un petit pied dans la zone de terrain pour faire son sabotage et potentiellement faire 2-3 morts ça peut être intéressant maintenant on va voir on va recommencer à se passer on va voir si je t'ai laissé assez d'espace ouais ouais tout à fait on l'attaque donc la phase de tir qu'est-ce que tu vas voir comme tir mon petit Marc ? voilà ce que je vais avoir comme tir mon petit tour up ça va être le Vindicator exclusivement qui va pouvoir taper notamment sur les petits squilliers qui sont très beaux de Samuel mais c'est quand ça va pas aller on s'est vraiment cordial ça va pas aller sauver d'être beau c'est vraiment très doux quoi c'est le chaos mais pas trop beau c'est avant on caresse c'est pas Abadou c'est Abidou hein faut savoir oui c'est Abidou c'est Abidou c'est Abidou c'est Abidou ok c'est parti le Vindic tu fais ton Dark Pack c'est ça c'est ça du coup on va faire le petit Dark Pack pour voir s'il s'en colle une c'est bon il s'en colle pas une et il envoie ses grosses prunelles et ça me va et ça on garde et on espère que ça pas de tout je vais le relancer je vais le relancer PC Rerolle ? je PC Rerolle directement en fait plus de PC pour le Nightlord vous allez voir ça va faire un 1 j'espère ah ça va être compliqué avec Paul ça va en viser la voilà mais faisons ça voilà allons-y allons-y 5 lourds tir 5 lourds tir je vais prendre le enfin le sustainit notamment pour essayer d'avoir des touches supplémentaires au niveau de 6 bon écoutez c'est pas dégueulasse mais on perdra il y a pas de 6 il y a pas de 6 ça me va t'as une endurance de 6 c'est ça ? il y a une endurance de 7 monsieur de 7 ? tu vois tu me blesses un con sur du 2 c'est sûr du 2 et ça me va ça te va ? et ça me va de beaucoup et bah super et donc j'ai 2 sauvegardes tiens mon petit hop donc j'ai une sauvegarde de base à 4 mais en fait j'ai plus de sauvegarde c'est pas de sauvegarde c'est pas de moins 3 et j'ai pas de bah vas-y c'est dégâter 6 par contre j'aurai des filles no pain donc le premier le premier 4 filles no pain 4 filles no pain sur du 5 et ça me va et le dernier c'est qu'un seul et sur un 5 il meurt pas et il meurt j'ai un mort un gros tu viens de un petit cochon ouais on s'attendait à plus de la part des dieux du chaos j'ai pas de cacher ok non moi je m'attendais clairement à ça sachant que tu avais Mark of Death que tu déposes j'en ai pour avoir le pc du coup je passe à 2 pc autour de ça ok non je passe à 1 parce que tu viens dans l'utilisation à tout le tour je passe à 2 c'est ça tu veux toujours me toujours toujours tu veux qu'on ok 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 fin du tour tu mets donc sabotage si ton unité encore en vie à la fin du tour tu mettra 3 points tu as récupéré ton pc du coup tu es passé à 2 c'est ça et bien écoute Sam lui il avait un pc il l'a claqué pour l'overwatch il en regagne un t'as un petit cas de plus à voir si avec tes ouais je le fais maintenant si tu fais avec tes grade sheen tiens passe moi un dé merci allez sur un cas de plus je gagne un pc c'est même ça marche au tour au premier tour allez je suis joueur 2 non j'aurais pas de presser super mon carte ok et je te tire des cartes qu'est-ce qui se fait plaisir euh je n'ai aucune connaissance des nouveaux secondaires et on est en découverte on est en découverte on est en découverte en fait celui-là tu le découvres pas c'est overwhelming force il a pas changé euh ok voilà c'est dur t'as le Vindic qui a pris l'objectif et t'as le Predator qui a pris l'objectif donc ça paraît un peu compliqué viens le chercher viens le chercher ça paraît un peu compliqué deuxième tu veux le cycler non ok deuxième objectif ouais qui te ferait plaisir du coup t'as peut-être une idée euh assassinat euh non euh 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 de faire du kill en fait nos prisonnaires nos prisonnaires nos prisonnaires ça me ferait très plaisir oh nos prisonnaires et ben voilà ça me fait très très plaisir c'est de la triche c'est de la triche t'as bien vu en tant que huissier il est arrivé comme ça il lui a mis hop directement dans la poche alors petite question pour Hop oui est-ce que si je tue cette unité et que Abadon reste en vie il continue de faire son action euh je vérifie mais je pense pas parce qu'il sera plus dans le terrain futur et ça sort plus la même unité en plus alors outre le fait que ça soit plus la même unité le fait qu'il a plus la de toute façon s'il est plus dans le décor c'est compliqué donc s'il enlève cette figurine euh il ne contrôle plus et donc ça marche je vais vérifier mais ouais ok très bien et on a fini la phase de mouvement du tour 1 des orques euh donc je suis joueur 2 euh donc ce qu'on a fait c'est que euh d'abord on a bougé un petit peu les canons de mecs euh vu qu'on avait réussi à faire 2-3 pertes euh ils sont venus se repositionner pour laisser le bout du canon passer et voir la petite unité de Abby euh qui traîne un petit orteil là dans la ruine on va essayer de le punir là-dessus c'est ça ensuite on a les squigliers qui ont été bloqués par la petite troupe où il restait 6 figurines du coup on est venu au milieu et bon bah on va essayer de charger ils vont risquer de prendre la foudre mais c'est une unité curativement tanky elle est faite pour ça et surtout ça va me laisser euh tout le reste de l'armée orque euh le temps de de pouvoir venir et impacter et de déclencher une ouag à partir du prochain tour il fait peur ensuite on a bougé tout ce qu'on a pu bouger c'est à dire que le truc est revenu se positionner un peu plus au milieu ça ça va rien de faire sortir les unités euh globalement les motos et euh et les squads de gascule va venir impacter les cultistes ça me fait un kill mort heureusement que j'ai ce ce scénario franchement tu l'as bien ouais franchement parce que sinon ça sinon j'étais 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 finito pipo ouais ça va être compliqué pour les proies sinon en fin de phase de mouvement donc oui il y a quand même le petit le boss Nickrot qui a fait une petite advance à deux ou à trois enfin juste pour venir lécher et en fait parce qu'à la base ils devaient être tout seuls et en fait comme le premier objectif est sticky grâce aux boys et bah en fait je me suis pourquoi pas pourquoi pas faire faible les squads de boys avec son chaman le bizarre boy qui leur permettent de faible sur un de plus donc ça a été réussi donc ils sont venus ici à plus de neuf des squads de cultistes et venir prendre l'objot et potentiellement le sticky oh les cultistes ils vont prendre tarif là je pense ouais ouais les cultistes risquent de prendre tarif ils risquent de voir beaucoup de visages peu amicaux oui avec beaucoup de muscles vraiment c'est qui font mal alors la phase de tir la plus intéressante c'est ces deux canons là ces deux canons là donc dans cette escouade il y a ce petit mec qui va tirer en fait ces oies là vont pas tirer ça sert à rien on va juste les impacter les tuer au corps à corps par contre ces deux petits mecs là donc lui a été buff en début de tour là et ces deux petits mecs vont canon de mecs vont tirer sur cette escouade là la escouade de Abad il y en a le premier il a déjà deux tirs de base donc un plus déflagration plus des trois donc ça fait trois tirs lui il touche à trois ça touche il va blesser à deux parce que je suis force 9 et ça blesse bien et t'as trois sauvegardes invulnérables à quatre pour le premier canon donc et ça fait un mort ça fait un mort c'est dégât trois c'est dégât trois le deuxième canon qui lui touchera à quatre pour le coup lui touchera à quatre donc plus des trois deux donc il va être à quatre tirs il touche à quatre il touche bien il blesse à deux et il blesse t'as trois sauvegardes trois invulné à quatre alors on rappelle la vue à quatre elle vient de l'aura d'Abaddon on a oublié de vous le préciser mais Abaddon il n'avait aucun intérêt de faire autre chose donc il est en aura à quatre plus invulné et ça chatte bien et donc t'as perdu qu'un gars qu'un mec pour les autres phases de tir je vais quand même mettre les tirs du truck dans cette escouade ça marche t'as les tirs de moto je suppose qu'ils partent même dans la vie ouais ouais et d'ailleurs en fait est-ce que je fais tout tirer là-dedans ou est-ce que juste je charge parce qu'il y a quatre bonhommes non je préférais juste charger et en plus je vais juste arriver je vais charger ça ira très bien il est tombé dans mon pied sinon je ne suis pas sûr de les tuer de réussir la charge donc tant pis les motos par contre alors les motos les mobilettes ça va tirer dans les scouts on a fini la phase de tir t'as donc lavé quatre cinq quatre 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 cultos ici on précise que il y a un intérêt tout particulier pour Marc de garder cela pour gêner au maximum pour ralentir le plus possible le pack de squiglier qui va faire excessivement mal et là-bas aussi t'as donc perdu du monde on a vu ouais j'ai pas tiré plus parce que je voulais pas qu'il retire lui et que ça me rallonge trop la charge là on est pas sur une grosse charge ça va le faire ça va le faire on active les charges pour notre petit joueur orc allez qu'est-ce qu'il charge où là c'est pour charger le rhino alors du coup tu actives les cochons j'active les cochons ok donc le rhino on est à 7 et tu déclare en charge uniquement le rhino alors est-ce qu'il faudrait que je déclare en charge non lui je peux les pile in non t'as pas besoin non pour l'instant oui oui je vais juste le rhino ok bon là c'est vrai qu'on a un décor au centre qui est pas ultra favorable pour faire des mouvements de micro et là il y a un peu de micro à faire mais déjà je pense qu'au couture on fasse ton jet de charge et après on va voir qu'on laisse organiser je suis à 6 ce bout là ok donc c'est une charge à 6 non j'ai plus un à la charge plus un donc c'est une charge à 5 c'est ça parce qu'il est 8 il fait 8 donc il fait 9 donc tu fais 9 ok donc là le pack de cochons est arrivé donc on a enlevé pour que ce soit plus pratique c'était vraiment qu'un ordre décoratif on a enlevé la passerelle au milieu du coup Sam a pu envoyer là il a 4 4-5 squeaks qui vont pouvoir taper dans le rhino et après les autres qui suivent derrière et qui pourront évidemment aller closer les culti si le coeur leur en dit on va commencer une charge d'ici je crois qu'on était à 5 donc c'était une charge à 4 tu vois que je vais la passer ici allez 5 c'est bon on est bon ouais je vais plutôt charger avec le truc en fait sur les petits sur les petits boys histoire de me rapprocher je pense qu'on est bon à 4 oui oui on est bon ok les amis fin de la phase de charge donc on l'a vu les cochons sont arrivés là on a envoyé un gros truck dans les cultos et ici c'est parti dans les petits cultos encore donc les cordons vont mourir et puis surtout on va voir comment tu tapes dans ce châssis là tout à fait voilà j'active les cochons j'active les cochons en premier c'est parti alors on va commencer par activer le gros les petits mouvements de peeling qui sont à faire en first bon là en gros ici de toute façon c'est acté sur ce qu'il va taper et là en gros ça fait ça dans l'oeil un cochon de plus alors lui va lui va se mettre ici le typique lui va se mettre là et lui va venir là c'est le cordon lui il contacte là pour avoir ses attaques c'est ça c'est ça et l'idée c'est de savoir comment tu comment je tape avec ça c'est la grosse question allez est-ce que je allez on va toucher alors la question c'est est-ce que je claque un pc pour avoir une touche explosive sur du 5 peut-être que c'est intéressant je vais garder mes pc pour avoir le moins un blesse au prochain tour ça peut être rentable ou relancer une sauvegarde ou un truc comme ça très bien on va garder nos pc alors moi j'ai le je suis hors de guerre donc ma touche explosive est sur du 6 au corps à corps tout le temps donc là on va commencer par les attaques de mêlée du chef allez donc ça touche sur du 2 le 6 explose ah oui on est très content on se rajoute 3 attaques c'est un chef un peu vénère c'est un chef un peu vénère pour une fois il a anti véhicule 4 plus vas-y donc sur du 4 ça blesse sur du 4 ça blesse ah c'est un peu moins terrible mais ça va ouais c'est pa-1 pour 2 dégâts bah je crois c'est dévastating tu m'as dit non 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 ok bon bah je fais une petite regard sur du 4 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 les petits cochons il y a un qui est avec un gros qui coupe et les autres qui ont des qui piques très bien donc le gros qui coupe d'abord c'est 4 attaques sur du 3 plus le 6 explose ça se fait rattraper j'ai une force de 6 je vais blesser sur du 5 oui monsieur ça fait une sauvegarde fait à moins un dégâts 2 encore la save à 4 2 pv en moins sur le rhino il y a 4 pv pour l'instant je fais d'abord les attaques des chevaucheurs et après les attaques des mâchoires ok ça roule donc ensuite il y a 3 attaques par boys donc ils sont 2 ça fait 6 attaques ça touche à 3 plus le 6 explose yes ça explose pas j'ai alors j'ai anti véhicule 4 plus plus lance donc je vais blesser à 3 plus t'es content là je suis content on va voir si je suis content ça va je suis à peu près content et ça me fait ça te fait 3 sauvegardes fait à moins un pour 2 dégâts vas-y monsieur ça fait 2 points de vie encore ça grignote ça grignote 2 par 2 et il nous reste ouais ouais et il nous reste les mâchoires donc ça fait 9 attaques 4 plus le 6 explose on va voir du 6 c'est à peu près stat on va remettre pour le 6 je vais blesser sur du 5 cette fois-ci et c'est pas mal PA-1 pour 2 dégâts combien de 3 ? 4 ? 3 3 allez on espère de réussir il repère 2 points de vie il a perdu que 8 en vrai il a perdu que 8 il lui reste 2 j'ai fait toutes les attaques maintenant on a dit que j'avais lavé ces cultistes on va les enlever ouais et c'est pour ça c'est une unité qui est censée être anti-véhicule après j'ai pas pu taper avec tout le monde il y a 4 mecs en moins surtout en fait c'est la PA-1 la PA-1 c'est assez ridicule c'est un peu ridicule mais bon après c'est une unité tanky qui coûte pas très cher bon on a dit tu croquais les mollets et là je vais taper t'as 20 fois 15 t'as 15 attaques 15 ouais ouais ça meurt ça meurt si je tue pas ça maintenant il reste 2 points de vie ça me fait un kill mort pour plus tard en fait c'était prévu c'était prévu c'était clairement prévu on finit le tour un orc tu avais donc nos prisonneurs tu le mets à 4 points ouais je tue 2 escouades c'est ça ça te permet de prendre le kill et le kill mort c'est toujours ça te fait 12 points c'est bien ouais c'est cool c'est cool et toi tu as encore ton unité qui est en sabotage du coup tu valides tes 3 points de sabotage ça ça fait plaisir ça fait plaisir c'est la fin de cet épisode vous aurez la suite dans l'épisode suivant qui arrivera très prochainement sur notre chaîne youtube Creative Wargame je vous dis à bientôt les Wargames comme ça tu as l'air un peu plus un tour up le maître oh non oh non oh il est si grand oh ça c'était horrible ça c'était bonjour mais c'est quand je veux c'est ça ouais ok ça marche il peut le faire bien sûr je vais le faire je perds ma je perds ma crédibilité et en plus je commence à avoir chaud je réfléchis trop ça va être vraiment dangereux ça va être crazy ça va être crazy ça va être crazy à suivre et pour commencer dans la crazitude il va être en mode poil ah ouais tu l'as chaté à retourner sur lui ah ouais comme ça il bouge pas au moins ah j'oublie les destroyers scorpèques aussi 40ème prise oh merde il a voulu partir ouais ouais c'est saison de bataille voilà c'est ça c'est ça voilà allez tu veux que je dise quoi salut 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 mélodon quel tocard salut salut c'est astra gk arrête t'avais pensé contre un tf4 espèce de mytho t'avais jamais joué gk t'avais joué cinquante fois de l'an je sais que tu me filmes tu me filmes tu me filmes et je mets là aussi voilà 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 il comme ça il fait la brouille c'est quoi taille 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 wow quelle interaction je me donne hop ceci cela je me donne dans les coins cadres où j'ai le droit de boire du café tu peux pas non il y a le droit ou quoi ? c'est déjà je pose mon café il a dit voilà on est prêt en otage c'est bon il est dans les coins allez pas trop dans le coin quand même là c'est bien ah et j'oublie les destroyer Scorpec aussi ça se paiera ça se paiera je commence ok pas mal pas mal il a dit que c'était pas mal boi 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 sabotage les gars oh non il va me saboter dingue ça va être dingue ah oui pardon dingue dingue ok est-ce que tu sais ce que c'est ? non ah et j'oublie les destroyer Scorpec aussi voilà j'espère que vous allez l'apprécier